Pour moi, la clarté, c'est que nous avons une taxe d'habitation dont tout le monde reconnaît qu'elle est totalement injuste, à la fois au niveau territorial et au niveau social. Non mais on va la faire peser quand même sur 20% des Français, donc ça reste injuste. Madame, l'expression du Président de la République, là aussi, elle n'est pas neutre. Il a dit que nous allions aller vers la suppression de la taxe d'habitation. Pendant trois ans, nous allons faire évoluer le système pour exonérer 80% des Français de la taxe d'habitation, mais pour ensuite aller à la suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que nous voyons bien que se lancer sur la révision des valeurs locatives, ça fait 40 ans qu'on en parle, aucun gouvernement n'appuie. Suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde, mais quand ? C'est-à-dire que vous faites sur trois ans et donc vous promettez à la fin du quinquennat la suppression pour tout le monde ? Je crois que l'objectif de le faire dans les cinq ans est un objectif raisonnable.